C'est ici, vers 20h, samedi soir, à quelques encablures du stade de la Beaujoire, devant ce bar-restaurant point de rassemblement des membres de la Brigade Loire, qu'un supporter du FC Nantes est décédé après avoir été poignardé. Tout est bien cabossé, mon radiateur aussi. David Tannes fait partie des 7 chauffeurs VTC, avec à son bord des supporters niçois qui se rendaient au match. La suite, il nous la raconte. La meute qui est arrivée, c'est un essaim d'abeilles. Cagoulés, jaunes et verts, je les connais les mecs de la BL, j'ai 47 ans, à 20 ans, il y en a qui se tapaient, je connais. Mais là, c'était une nuise à mort, c'est un traquenard, 30 jeunes dans nos véhicules, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il n'y avait pas l'encadrement policier, il n'y avait pas d'escorte policière, alors que les jeunes supporters ont appelé. Donc il y a une faille quelque part. Moi, on m'a tapé mon pare-brise, on m'a tiré ma porte et j'ai voulu m'extirper, donc j'ai avancé, avancé, avancé. Tout le monde s'est reculé et là, il s'est revenu un jeune homme, il a mis un coup de pied dans le radiateur il a rebondi dans mon pare-brise. Lui et les occupants de son véhicule s'en sortent indemne. En revanche, certains de ses collègues se retrouvent pris au piège et la rixe tourne au drame. Un supporter de la brigade Loire est poignardé par un des chauffeurs et décède quelques instants plus tard. Je n'en ai pas dormi de la nuit parce qu'on est responsable, on est VTC, d'autant plus que je porte sur mes épaules le poids d'être porte-parole des VTC. Là, c'est une tragédie. Il va falloir comprendre d'où vient la faute pour ne pas accuser que ce soit les mecs de la BL ou nous-mêmes. C'est une situation à l'heure actuelle. Il y a trop de violence. L'auteur des faits a été placé en garde à vue la nuit dernière après s'être rendu de lui-même au commissariat. Ce dimanche après-midi, une trentaine de supporters sont venus rendre un dernier hommage sur les lieux du drame. Sous-titrage Société Radio-Canada